Quels sont les critères pour un prix pour une copie de film ? Le prix d'une copie, le critère principal c'est le prix d'achat, ça va être la base. Quand j'arrive à voir un film pas cher, je suis content de pouvoir le vendre moins cher. Déjà ça c'est la base. Ensuite il y a l'intérêt du film. Quand un film est avec des comédiens connus, avec des signatures prestigieuses, son prix est en général un peu plus élevé, parce que c'est celui que tout le monde recherche. Et ensuite, qui n'est pas des moindres, l'état du film. C'est-à-dire qu'un très bon film, avec des comédiens très connus, une mise en scène prestigieuse, s'il en manque la moitié, ce film n'a plus de valeur. S'il a des rayures, la valeur est amputée. Donc on a trois paramètres. Le prix d'achat, la qualité entre guillemets et l'état. C'est ça les trois critères. Alors, il se maintient, en fait. Il se maintient, mais c'est les centres d'intérêt qui ont changé. C'est-à-dire qu'autrefois, quand c'était en pellicule, quel que soit le film et quel que soit son état, il y avait toujours un amateur. Maintenant, comme il y a moins d'amateurs de films, les critères de qualité ont changé. Maintenant, les seuls films qui trouvent preneurs, c'est ceux qui sont en très bon état et ceux qui sont très intéressants. Les autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour moi, ce n'est pas le nombre de collectionneurs qui a changé, mais c'est leur intérêt qui s'est déplacé. Et du coup, le marché n'est plus du tout le même. Entre quand j'ai commencé et maintenant, ce n'est plus du tout pareil. Il y a des films que je vendais très, très bien quand j'ai commencé, qui aujourd'hui sont invendables et ce n'est même plus une question de prix. Il n'y a plus d'intérêt pour ces films-là. Alors, les modes changent, mais également l'intérêt des collectionneurs. Verkaufen-ils-vous plus dans le domaine ou plus en ligne ? Alors, on est dans une période un petit peu particulière. Paris est monopolisé par les grévistes. Ça fait un mois que personne ne peut venir au magasin parce qu'il n'y a plus de transport. Mais de toute façon, quand je vends au magasin, les gens ont d'abord repéré en ligne ce qu'ils voulaient. Parce que maintenant, il y a tellement de références, on a tellement de films, que c'est compliqué pour quelqu'un de venir ici qui n'a pas déjà une idée de ce qu'il veut et de repartir avec quelque chose qui va le satisfaire. C'est compliqué. Il y a trop de films. Donc, les gens ont pris l'habitude maintenant de regarder le catalogue en ligne d'abord. Ceux qui sont loin, évidemment, achètent en ligne. Et les autres viennent ici, mais ils ont d'abord regardé sur Internet. Et le pourcentage, c'est une personne sur quatre qui vient ici, à peu près. Et le reste, c'est par la poste. Mais par contre, il y a beaucoup maintenant de collectionneurs étrangers, anglais, allemands, hollandais, canadiens, qui ont vu le site américain, même il y en avait encore un hier, et qui, lors d'un passage à Paris, viennent ici, bien entendu. Et ils sont les bienvenus, forcément. Même si j'ai du mal avec les langues étrangères, ils sont toujours les bienvenus. Et sur quels canaux se passe, quand vous vendez en ligne ? Alors, j'ai un site personnel, et tout mon site est également sur ebay. Donc, ça fait deux boutiques en ligne, en fait. Quels sont donc vos clients ? Alors, les clients sont au rendez-vous. Alors, il y a des gens qui passent ici par hasard, évidemment, parce que les impôts sont derrière. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'arrondissement pour aller aux impôts et qui passent par ici. Donc, il y en a certains qui sont interpellés par l'endroit et qui deviennent, pour certains, des collectionneurs. Sinon, les gens qui viennent ici sans rendez-vous, sans avoir prévenu, c'est des collectionneurs de province qui, lors d'un passage à Paris, profitent de l'occasion pour venir. Et bien souvent, les gens me connaissent parce qu'ils m'ont acheté quelque chose, mais moi, je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas. Je connais leur nom, parce que j'ai leur nom dans la base de données. Mais ceux qui viennent en général, c'est soit des badauds qui sont perdus dans le quartier, soit des gens qui sont déjà clients, mais qui ne sont pas à Paris. C'est ça le passage. Und wie schätzen Sie die Zukunft für Ihr Ladengeschäft ein? Je ne vois pas l'avenir. Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. De toute façon, l'avenir commercial, entre guillemets, je m'en fous un peu. Parce que le jour où ça ne marche plus, moi, ça m'intéresse quand même, ce que je fais. Je le fais parce que ça m'intéresse avant tout. Donc, même si je ne gagne pas ma vie avec, ce n'est pas grave, je continue à le faire. Je m'en fous complètement. Je retravaillerai à côté, à mi-temps. Mais je ne vois pas un avenir commercial. Ça, je ne me projette pas. Mais par contre, ma passion, elle, elle n'est pas prête de s'éteindre. Donc, quoi qu'il arrive, même si demain, je deviens millionnaire parce que j'ai trouvé un billet de la loterie, je continue à faire ça. C'est ce que j'aime. Donc, ça, j'ai des projections à très long terme pour ça, pour le magasin. Maintenant, cette passion, cette collection, je ne sais pas ce qu'elle deviendra. Je ne sais pas si elle va prendre de l'ampleur ou si elle va s'éteindre. Ça, je suis incapable de dire. Mais moi, je reste. Alors, je m'implique à une échelle, comment dire, assez minime. parce qu'en réalité, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai quatre enfants. J'ai arrêté mon métier dans le cinéma, entre autres, parce qu'il me prenait trop de temps par rapport à ma famille. Donc, je suis partagé entre ici, où quand même je passe beaucoup de temps, et ma famille. Donc, je n'ai pas énormément de disponibilité pour m'investir. Mais, je m'investis en prêtant des films régulièrement, en prêtant des appareils. Ça, ça ne me pose aucun problème. Et c'est ce que j'essaie de faire, bien entendu. C'est là ma seule implication. Physiquement, j'ai une implication minimum. Sous-titrage Société Radio-Canada